C'est la période des questions. Le chef de l'opposition de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Energie. Hier, la Première ministre a parlé de la fuite des documents. Je cite, ce ne sont pas les documents desquels nous avons basé notre plan. Si c'est le cas, est-ce que le ministre va dévoiler leurs documents sur lesquels ils ont travaillé? Les gens méritent de savoir si, oui ou non, ils vont dévoiler ce document. Merci, Monsieur le Président. Le plan a été présenté à l'Assemblée jeudi dernier, Monsieur le Président. Le chef de l'opposition l'a déjà dit. Il a dit qu'il allait voter contre. Il voulait s'assurer que les familles, les petites entreprises et les exploitations agricoles allaient avoir une diminution de 25 %. Il a dit qu'il allait voter contre le fait de donner les familles rurales et du Nord 40 à 50 % de réduction. Notre plan équitable va apporter cet allègement aux familles, pour les petites entreprises et pour les exploitations agricoles, une fois que nous allons adopter ce projet de loi. Cela fait 76 jours depuis qu'ils ont dit qu'ils auraient des idées sur la façon de faire quelque chose. Ils n'ont rien accompli depuis ces 76 jours. Nous avons présenté un plan qui va fonctionner pour toutes les familles dans la province, Monsieur le Président. Et nous avons hâte de faire adopter ce projet de loi à la Chambre. Monsieur le Président, encore une fois, je m'adresse au ministre de l'Énergie. Ma question portait sur le document du cabinet libéral qui nous dit que les taux d'hydroélectricité vont monter en flèche. Nous avons eu une réponse qui n'est pas pertinente à la question. Je vais reposer la question. La Première ministre nous dit que le document était désuet, que leur plan s'est basé sur un autre document. C'est un document récent qui affirme que leur plan va faire augmenter les taux en flèche. Je vais vous donner une autre occasion. Si ce n'était pas récent, si ce n'était pas le plan... Donc, commencez. Je demande à l'autre partie d'arrêter. S'il vous plaît, Monsieur le Président, ce document n'est pas celui sur lequel il s'est passé. Est-ce que le ministre va dévoiler les tableaux qui vont nous prouver que ce n'est pas le cas? Les gens méritent de le savoir. Allez-vous dévoiler ce document? Oui ou non? Le ministre de la Réconciliation autochtone et le député des Topico Nord à l'Ordre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, le plan de 2013 décrit nos consultations avec les experts énergétiques et nos consultations nous montraient les prix. Mais ce que nous avons accompli, Monsieur le Président, c'est que nous avons été chercher des coûts du système, les 3,5 millions de dollars, la renégociation de l'entente Samsung, l'annulation du LRT2 qui a retiré des milliards de dollars du système. Alors, Monsieur le Président, lorsque vous examinez le plan à long terme de l'énergie, nous avons diminué ces chiffres de façon significative. Ce plan que nous avons présenté, Monsieur le Président, et que nous voulons faire adopter à la Chambre, nous voulons adopter ce projet de loi car nous allons offrir une réduction de 25 % en moyenne sur toutes les factures d'hydroélectricité pour les familles, les petites entreprises et les exploitations agricoles. Le 76 jours, le parti d'en face n'a rien à faire. Cela vous prouve qu'ils n'ont aucun projet pour l'avenir. Donc, dernière question supplémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, je m'abresse au ministre de l'Énergie. Le ministre de l'Énergie a cité un plan de 2013 à long terme. Je parle d'un document du cabinet libéral de 2017. Parlons de ce que vous dites maintenant. Et maintenant, le cabinet libéral a un tableau qui nous montre que les taux d'hydroélectricité vont monter en flèche. Je sais qu'ils sont en mode de contrôle car il y a un délateur qui a exposé le gouvernement. Chaque fois qu'ils s'occupent de l'hydroélectricité, ils empirent la situation. Une troisième fois, au ministre de l'Énergie, si ce tableau n'est pas bon, si les factures d'hydroélectricité ne vont pas augmenter, soyez juste envers les Ontarians et offrez-nous le nouveau tableau pour le prouver. Est-ce que vous aurez cette divulgation, oui ou non ? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Merci. Monsieur le ministre, merci Monsieur le Président, bien sûr. Comme on l'a fait avec le plan de 2010 et le plan à long terme de 2013, nous allons présenter le plan énergétique à long terme qui va nous montrer nos projections de l'avenir. Et vous savez, il y aura une réduction de 25 % comparé à l'année dernière. Et c'est grâce à ce gouvernement, Monsieur le Président, nous présentons un plan qui va s'assurer que nous aidions toutes les familles, les entreprises agricoles et les petites entreprises. Donc, la dernière fois que j'en ai entendu parler, ils ont blagué que c'était en développement de politique. Je sais qu'ils vont essayer de manœuvrer quelque chose dans cette semaine magique de novembre. Nous, on s'assure que 45 % va être diminué pour 800 000 familles alors que nous nous assurons d'aider les personnes des régions rurales. Il y aura 25 % pour les familles et 500 000 petites entreprises et exploitations agricoles. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Energie en se basant sur le document qui a connu une fuite qui nous prouve que les taux d'hydroélectricité vont monter en flèche. Je veux poser une question directement au ministre de l'Energie. Quels seront les taux d'hydroélectricité en 2022? Selon les documents, on dit qu'il y aura une montée vertigineuse. Veuillez corriger ce qu'il y en est. Et quelles sont les augmentations qu'on verra en 2022? Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, nous avons parlé de ce que nous allons faire à court terme, c'est-à-dire d'amener une diminution de 25 %. Je sais, Monsieur le Président, lorsqu'il est question du... Je vais terminer. Merci. Donc, à moyen terme, au cours des quatre prochaines années, nos taux et nos taux nous seront au ton d'inflation. Et le plan énergétique à long terme va nous montrer la projection. Mais d'ici 2022, j'espère qu'il y aura quelque chose qui ressemblera à un plan, car je pense que cela leur prendra autant de temps. Question supplémentaire. Monsieur le Président, encore, au ministre de l'Energie, il a fait une remarque révélatrice. Il dit qu'on se... Ils disent qu'ils se concentrent sur le court terme. Qu'est-ce qui se passe l'année prochaine? C'est une élection. Et c'est ce qui coûte les Ontario. Ils en arrivent avec des petits cadeaux, des petits jeux pour bien jouer leurs cartes. Et l'Ontario finit par payer davantage chaque fois qu'ils se préoccupent des élections et pas les coûts à long terme pour les Ontariens. Les Ontariens finissent par en payer davantage. Monsieur le Président, selon ce document libéral d'ici 2024, les taux vont être un taux record, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Energie. Si on dit qu'on aura un taux record en 2024, est-ce juste 2024? Selon le document, on dit que ce sera un taux record. Alors, dites-nous autrement, Monsieur le ministre. Ce n'est pas juste. Le plan à long terme 2017 est encore en cours. Nous travaillons encore dessus. Nous assurons de retirer des coûts du système. Et je sais que le parti d'en face a de la difficulté à comprendre quoi que ce soit à propos de l'électricité, car ils n'ont même pas de plan. Ils ont commencé à parler d'un pal quinquennal. À cinq points, plutôt. Le député de Huron, Bruce. Terminé, s'il vous plaît. Et ensuite, un plan à zéro point. Je sais que les Ontariens ne peuvent pas attendre leur week-end magique en novembre. Nous, on a hâte d'adopter ce projet de loi pour diminuer les taux de 25 %. Nous allons avoir un programme d'amélioration. Nous avons une réduction sur les réserves des Autochtones. Toutes ces mesures aident les familles. Le parti d'en face n'a rien. Dernière question supplémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, je m'adresse au ministre de l'Énergie. Ce document libéral nous montre que les taux d'hydroélectricité vont monter en flèche et c'est décevant. De nombreux Ontariens avaient des espoirs que peut-être qu'on aurait vu un taux fixe des salaires des exécutifs et qu'on n'aurait pas pu recueillir des millions de dollars des contrats. C'était une mauvaise politique. Peut-être qu'ils se seraient excusés auprès des Ontariens. Au lieu de cela, nous avons une stratégie électorale comme le ministre de l'Énergie. C'est une question de court terme. Moi, je suis préoccupée du long terme. Moi, je suis préoccupée du fait que les taux d'électricité vont continuer à monter. 2022-2024, il y a des hausses dans votre document. 2028, il y aura une augmentation de 10 %, Monsieur le Président. Les Canadiens ne peuvent pas se le permettre. Quand est-ce qu'on va faire face aux problèmes structurels de l'électricité et quand est-ce que les libéraux vont s'occuper de leurs problèmes? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Les changements structurels sont effectués en ce moment avec le renouvellement et la réforme du marché. Dans notre capacité, nous avons déjà deux étapes de plus. Lorsqu'il est question du dossier d'hydroélectricité, nous avons déjà des plans pour diminuer les taux d'électricité. C'est une diminution de 25 % à court terme et à moyen terme. C'est quelque chose que les familles dans cette province souhaitent. Nous allons offrir une diminution de 40 à 50 % pour les familles dans les régions rurales et du Nord. C'est quelque chose dont ils ont besoin à court terme et à moyen terme. Et nous allons le mettre en œuvre. Lorsqu'il est question du long terme, la seule chose qui est à long terme, c'est que nous sommes à 76 jours sans que les conservateurs aient ajouté aucune idée. Nous avons un plan à long terme énergétique de 2017 et nous allons continuer à nous occuper de cet enjeu. La question au chef du troisième parti. Le Premier est à essayer de vendre quelque chose qui représente l'esbrouf au public alors que nous savons que ces taux vont augmenter en flash. Mais elle se vante de ce plan et depuis, elle n'a pas une seule fois mentionné ce fait. Pourquoi essaie-t-elle de cacher les coûts réels de son plan? Savez-vous, on veut un Ontario où tout le monde a la même chance, où il y a une situation équilibrée pour tous. Et quand vous vous en faites pour votre facture d'électricité, vous ne pouvez pas penser à autre chose pour améliorer votre vie. Alors c'est pourquoi nous réduisons les taux d'électricité de 25%. Notre plan va fournir beaucoup de soulagement à ces gens-là. Monsieur le Président, nous avons eu un plan et la NPD nous l'a fourni. Je suis donc heureuse de voir qui commence à exécuter ce plan, car il faudrait que le gouvernement fédéral paie une partie des prix. Et maintenant, il est possible que le député de Bramley Gordon sera élu premier ministre. Alors, je pense que vous êtes prêts à voter pour M. Singh, alors. Mais qui le savait qu'elle aurait bien voulu les voir au pouvoir ? Ce n'est pas ainsi qu'elle fait. Mais le gouvernement parle d'un document qui est complètement périmé. Le ministre emploie ce langage, mais c'est la même chose que lorsqu'on a parlé du central de gaz qui ne coûtera que 4 millions de dollars, où personne n'essaie d'acheter qui que ce soit dans les élections partielles de Sudbury. Alors, c'est d'un scandale à l'autre qui passe chez les libéraux. C'est le cycle du scandale chez eux. Il faut être franc avec les Ontariens concernant les coûts réels de ces emprunts que les gens ne peuvent se permettre. Je suis très heureux de parler de notre plan d'électricité équitable qui va nous valoir une réduction de 25 % pour aider 500 de ces petites exploitations agricoles, etc. C'est pourquoi on veut absolument faire adopter ce projet de loi. Nous allons ainsi aider 800 000 familles d'exploitation agricole à travers la province. Mais eux, ils vont voter contre. Ce sera un soulagement pourtant à court et à moyen terme pour les Ontariens. Nous voulons nous assurer d'étayer la situation de l'Ontario, qu'on crée notre infrastructure et qu'on réduise les taux d'électricité pour tous les Ontariens. Finalement, les Ontariens méritent d'avoir les faits. Ils les méritent, ces faits. Ces familles, ces entreprises doivent connaître les coûts réels de ce plan et combien ils prévoient d'augmenter leurs factures d'électricité. Ils méritent de le savoir dès maintenant, dès maintenant, avant les prochaines élections. Les gens ont besoin de ces informations. Alors, il faut être franc et dire à tout le monde maintenant quel sera le coût réel de leur plan. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous allez retirer ce que vous avez dit, député de Hamilton, Stony Creek. Bon, c'est retiré. Merci. Parlons du fait, alors. 25 % de réduction pour toutes les familles. 500 000 petites entreprises et exploitations agricoles de la province. 800 000 familles en milieu rural verront une réduction de 40 à 50 % une fois qu'on aura adopté le projet de loi. Le programme de soutien à l'électricité a été augmenté de 50 % de plus, avec plus de gens qui pourront être admissibles à ce programme. 192 familles actuellement suivent ce programme. Un autre fait, c'est que nous avons réduit le prix de diffusion pour les Premières Nations. 85 $ d'économie pour ces familles. Autre fait, c'est que le NPD et les conservateurs ont prétendu vouloir voter contre. Et ça va nuire à toutes les familles de la province tout entière. Merci. J'ai une question également pour le Premier ministre suppléante. La semaine dernière, à Sainte-Marie, j'ai rencontré Steve et Lucie. Ils ont un petit magasin. Leurs factures dépassent les 2 000 $ par mois. Ils dépensent plus de 10 000 $ par mois pour leurs factures d'électricité. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour réduire les coûts normalement. Ils ont tout tenté, mais rien ne fait baisser les factures. Comment la Première ministre peut-elle mettre en place un plan qui va coûter encore plus cher à cette famille qui travaille si dur ? Comme nous l'avons dit, ce plan équitable s'applique aux petites entreprises. Beaucoup de petites entreprises évoquées par le chef du troisième parti, c'est une réduction de 25 % auquel ils sont admissibles. Donc, ils vont voir cette réduction si c'est adopté. Et on veut aider les petites entreprises pour qu'elles profitent de la situation. Comme à Sainte-Marie, comme partout, nous faisons le nécessaire pour les aider. S'agissant de l'électricité, on s'est même occupé de ceux qui ne sont pas admissibles. On a donc changé le programme en leur faveur. Ça va réduire les taux de qualification. Comme cela, il y aura davantage d'admissibles. Ça va leur permettre d'économiser des milliers de dollars sur leur facture d'électricité. Puisqu'ils ont plus de 50 % à Sainte-Marie, ils en sont fiers. Mais avec leur facture d'électricité exorbitante, ils risquent de voir renvoyer certains membres de leur personnel. Alors, comment se fait-il que le gouvernement libéral oblige les gens comme Steve et Lucie de faire le choix entre fournir un emploi et le paiement des factures d'électricité? Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, ce genre d'entreprises sont admissibles à cette réduction de 25 %. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ces petites entreprises, n'est-ce pas? Nous travaillons avec la Chambre de commerce pour s'assurer que tous les programmes qui les aident, ça leur permettra également de réduire leur consommation et ainsi de réduire leurs factures. Beaucoup d'entreprises à Sainte-Marie pourront donc faire baisser leurs factures de plus d'un tiers. Et ce qui était déjà admissible au programme, on a baissé le taux à 500 kilowatts. Alors, ce qui ouvre le programme pour des milliers d'autres entreprises à travers la province. Nous allons travailler avec elles et avec les chambres de commerce pour assurer une amélioration de la situation. Steve et Lucie ne sont pas seuls. Partout en Ontario, les entreprises à qui on avait promis du soulagement ont tant de mal. En fait, il s'agit d'un plan pour emprunter et afin de rendre leurs copains riches ou dépendre des familles pauvres. Comment se fait-il que vous voulez punir les familles ontariennes avec ce plan si lamentable? Les seuls qui punissent les Ontariens, c'est les partis qui veulent voter contre ce projet de loi. Comment peuvent-ils dire qu'une réduction de 25 % aujourd'hui, c'est pour les punir? En fait, ça les aide partout dans la province, non seulement cette année, l'année suivante, mais l'année d'après et ensuite. À ce moment-là, on a un plan qui nous permettra de faire baisser les taux encore. Nous voulons aider les familles ontariennes. Nous allons continuer à le faire. Ils ont beau parler de week-end magique en novembre ou de trouver, enfin, construire des châteaux en Espagne, mais ils n'ont jamais dit comment ils peuvent faire économiser quoi que ce soit aux gens qui paient leurs factures. Nous, on enlève 25 % des factures déjà. Merci. J'ai une question pour le ministre des Ressources naturelles et la Forestry. Vendredi dernier, la police a dû abattre un ours qui errait dans les rues. Ils ont dit qu'ils ont appelé le ministère des Ressources naturelles, mais personne ne pouvait venir les aider. On leur a dit qu'il n'y avait pas de ressources pour les aider. Comment se fait-il que personne n'ait pu venir aider à venir piéger au lieu de tuer cet ours? Merci. Merci aux députés pour cette question. La sécurité publique, c'est ce qui compte le plus dans des cas pareils. La police locale a décidé, basée sur la situation qui s'est déroulée devant eux, qu'il fallait agir d'une certaine manière. On a contacté la police qui leur a fourni des conseils, mais pour des raisons de sécurité publique. Terminez, s'il vous plaît. Il n'est pas sûr de tenter de tranquilliser un ours la nuit. La police torontoise était présente. Ils ont dû prendre la décision. Ils ont rejoint le ministre pour nos conseils. Ils ont fourni l'information. C'était malheureux, évidemment, mais ce sont des bêtes sauvages. Et la police a surtout le devoir de protéger le public. Question complémentaire pour le ministre. Don Cherry avait ceci à dire. Je ne blâme pas la police. Ah ben – c'est ça! Hé, j'accérale, et je ne! Attention! Voté j' sociais! And encore une pape. loops! Oh, vous devenez c'IDE! Oh ! Alors, vous ne respectez pas le président. S'il vous plaît, c'est la deuxième fois. Je ne blâme pas la police parce qu'ils n'avaient pas l'équipement ni l'aide. C'est dommage et on a dû en apprendre quelque chose. Mais le gouvernement refuse d'apprendre car une telle situation n'est pas si rare en Ontario. Le 2 juin, après avoir abattu un new market, le ministre a dit qu'il ne s'agit pas de notre responsabilité. Et la police a dû agir parce que le ministère ne travaille pas le week-end. Cette fois-ci, le ministère a dit qu'ils ne peuvent travailler de nuit. Il semblerait que les ressources manquent au personnel. Quand est-ce que le gouvernement voudra-t-il assumer la responsabilité de leur coupure qui donne ce résultat? Nous avons un protocole que nous suivons en Ontario lorsqu'on travaille avec la police dans ces situations. On ne compromettraient jamais la sécurité publique. Et je tiens à remercier nos agents qui protègent le public. Ils font un très bon travail au ministère. Nous étions au téléphone ce soir pour fournir des conseils. Nos fonctionnaires se rendent le jour pour tranquilliser un ours. Mais je répète, il n'est pas sécuritaire que d'essayer de le faire la nuit. Nous voulons répéter maintenant que si vous voyez un ours qui pose une menace, vous devez appeler le 911 et la police locale. Mon ministère peut toujours vous fournir des conseils au besoin. Mais je pense que ce sont de bonnes décisions de prise car il faut assurer la sécurité du public. Ils l'ont fourni ce soir-là. Le député de Toronto, Danforth, merci. J'ai une question pour la première ministre suppléante. Elle a promis devant les dernières élections de faire baisser les taux d'assurance voiture de 15 %. Après quoi, elle a dit que ce n'était pas en fait une promesse, mais plutôt un objectif. On sait que c'est la même chose pour l'électricité. C'est un calcul politique qui doit confondre les électeurs pour qu'ils votent encore pour son parti aux prochaines élections. Voulez-vous avouer enfin que c'est bien là le cas? Ministre des Finances, merci, Monsieur le Président. Merci de la question de la personne d'en face. Normalement, c'est une question qui est souvent posée par le sous-ministre de l'opposition. Mais en tout cas, j'espère qu'il pourra bientôt nous répondre. On veut être sûr de réduire les coûts dans le système pour pouvoir réduire les primes qui ont été déjà réduits de 8 à 9 % et ont fait davantage pour atteindre nos objectifs. C'est une situation en permanence. Je suis sûre que le ministre des Finances, avec tous les députés, savent qu'on ne parle pas du fait que la personne soit absente ou présente ici. Merci. J'espère que cette fois-ci, on va écouter la question. La première ministre doit trouver une autre façon de trouver des votes. Jouer avec l'avis des uns et des autres pour atteindre un avantage politique, c'est inadmissible. Il y a ces taux d'électricité qui proviennent des agissements de la première ministre. Quand est-ce qu'elle va offrir aux Ontariens, qui leur est avantageuse et non pas aux partis? Bon, David Marshall a présenté plusieurs recommandations. C'est un débat par le public pour réduire le coût du système. Et j'espère que le député d'en face va essayer d'initier quelque chose pour réduire ses coûts. Et ça nous permettrait de réduire encore nos primes. On s'en occupe, on s'en occupe. Et il y en a plusieurs qui ont déjà réduit leur taux de 20 %. Je travaille avec l'industrie pour y parvenir. Député de Davenport, j'ai une question pour le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. Notre gouvernement et le secteur à but non lucratif partagent l'objectif d'aider les communautés ontariennes. Chez moi, à Davenport, il y a plusieurs commettants qui comptent sur ces organismes à but non lucratif, comme le Centre des femmes de l'Asie du Sud-Est, pour qu'ils puissent développer leur potentiel d'ordre culturel. Alors, ce sont des organismes qui aident les gens à développer leur plein potentiel en améliorant leur standing dans la société. Le ministre, peut-il nous expliquer ce que fait le gouvernement pour renforcer ce secteur à but non lucratif, pour que les Ontariens puissent y avoir accès et pour mieux réussir? Merci, M. le Président, et merci aux députés de Davenport de se faire la championne pour ce secteur et pour les femmes dans la communauté. L'Ontario a reçu plus de 55 000 de ces organismes à but non lucratif et contribue à tous les paliers de notre société, tout en aidant notre économie, contribue jusqu'à 67 milliards de dollars à l'économie ontarienne. Notre ministère appuie ces sociétés grâce à nos programmes de subvention. Depuis 2011, nous avons investi près de 80 millions de dollars pour aider presque 67 organismes pour améliorer leur capacité. Complémentaire, M. le Président, j'aimerais remercier la ministre de sa réponse. Il est rassurant de voir que notre gouvernement s'engage à renforcer ses liens avec le secteur à but non lucratif, afin que les Ontariens puissent avoir accès aux ressources dont ils et elles ont besoin. Le travail de ces organismes est essentiel à la réussite de nos connaissances. Mme la ministre, il est important de continuer à appuyer ce secteur afin d'avoir une meilleure capacité en investissant dans des projets qui appuient les secteurs de la communauté et du réseautage. M. le Président, j'ai eu l'occasion avec le député de New Market Aurora d'être à un centre de la famille pour faire une annonce sur le financement. Est-ce que la ministre peut nous dire comment notre gouvernement améliore son appui aux organismes à but non lucratif, avant que ces dernières puissent continuer à aider les Ontariens et Ontariennes? La ministre des Affaires civiques et de l'immigration. Merci, M. le Président. La députée de Davenport se rappelle de très bons souvenirs. J'étais avec le député de New Market Aurora afin d'annoncer un investissement de 4 millions de dollars étalés sur deux ans pour 21 centres à l'échelle de la province afin de renforcer les organismes, afin que ces dernières puissent continuer à desservir la population ontarienne. Ce programme est essentiel pour la construction d'une capacité dans le secteur à but non lucratif. Les projets financés aideront 2 800 organismes qui, à leur tour, aideront des milliers d'Ontariens. La députée de Davenport sera heureuse d'apprendre que le Centre des femmes sud-asiatiques dans sa circonscription recevra jusqu'à 129 000 $ pour avoir des stratégies d'inclusion et fournir des traitements par différentes agences. Nous savons que ces organismes sont essentiels dans le bien-être de notre population et nous les aidons. Nouvelle question. Députée de Huon Rouge. Merci, M. le Président. Au ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, le 6 mai, Tamiki Yash, de 17 ans, n'a pas respecté le couvre-feu. Son corps a été découvert plus tard et entre samedi et dimanche, personne dans sa famille ou dans sa Première Nation, ou même dans la Nation des Akishnabi, n'a été avertie qu'elle n'est pas rentrée chez elle. Personne, M. le Président, ne la cherchait. Malheureusement, quatre jeunes autochtones vivant dans des maisons de groupe sont décédés au cours des six dernières années. Pourquoi, M. le Président, est-ce que le ministre ne fait que rester de côté alors que tout cela se passe sous sa gouverne? Merci de la question. Nous prenons très au sérieux cette question. Hier après-midi, la ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse a passé l'après-midi avec moi-même dans cette réserve de 9h à 17h, alors que nous avons discuté de cette question entourant tout particulièrement les Premières Nations, ses enfants et les problèmes qu'ils ont dans les maisons de soins dans cette rencontre. Comme je l'ai dit, c'était moi-même ainsi que le ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse et des représentants de la province de l'Ontario. Et on a partagé leurs histoires très franches. Et ils nous ont même offert quelques solutions, quelques idées de solutions afin de régler ces problèmes. Et je serai heureux de les couvrir dans la sorte complémentaire. Complémentaire. Merci, M. le Président. J'apprécie cette mise à jour toutefois. Il faut se rappeler, le 28 juin sera le premier anniversaire de l'enquête de Thunder Bay qui a eu comme résultat 145 recommandations sur la façon d'améliorer le soutien des jeunes autochtones pris en charge. L'une de ces recommandations était d'avoir une stratégie pour déposer un rapport de personnes manquantes à l'appel. Et un an plus tard, les collectivités n'ont toujours aucune protection. Aujourd'hui, nous voyons plus d'appels à l'action. Et je demande donc au ministre s'il appuiera cette demande de la Société d'aide à l'enfance et NAND Leadership et demander une enquête du coroner dans ces événements. Le ministre. Au ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier la députée pour sa question. C'est une question très importante. Comme le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation l'a dit, hier, nous avons eu une conversation significative avec les chefs qui provenaient de partout dans la province. Ils se sont réunis ici à Toronto. Et en plus de tout cela, je suis allée dans différents territoires de compétences et j'ai parlé aux jeunes, aux aînés, aux jeunes de ces réserves. Et nous avons un plan pour l'avenir afin d'aider les jeunes pris en charge. Et nous déposerons ce plan rapidement avec des grands changements. Mais, M. le Président, l'élément le plus important ici, c'est qu'il faut revenir dans les régions autochtones et s'assurer que ces régions puissent s'occuper de leurs enfants. Et voilà la direction que nous en prenons, entreprenons. Merci, M. le Président. Nouvelle question, députée de Nicolbet. Merci, M. le Président. À la vice-première ministre, hier, j'ai participé dans la table ronde de l'Ontario organisée par Diabète Canada. Leur premier problème était l'accès aux médicaments et aux différentes ressources. Le diabète est une maladie difficile à gérer et plusieurs personnes ont besoin d'aide. Charline a 16 ans. Elle achète son insuline. Elle les mélange elle-même avant de s'injecter afin d'épargner de l'argent. Elle nous a dit que les médicaments essentiels dont elle a besoin, incluant son insuline, nous coûtent 1 000 $ par mois. Sans aucune couverture publique, elle doit le payer de sa poche, comme des millions de personnes en Ontario. Les 1,5 millions de patients ont besoin d'une couverture qui couvre tout le monde, peu importe votre âge. Pourquoi est-ce que la vice-première ministre ne fait pas ça? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, depuis l'élaboration de la stratégie pour le diabète de l'Ontario, nous avons apporté des changements très importants afin que tous les diabétiques puissent avoir accès aux ressources dont ils ont besoin. et les 1,5 millions de personnes qui ont été mentionnées par la députée, ma soeur, elle-même, est dépendante à l'insuline. C'est une stratégie qui fonctionne très bien, malgré le chahutage qui passe, qui est provoqué par l'AHF du troisième parti. Ma soeur, qui a cet âge, a le diabète depuis qu'elle a l'âge de 16 ans. Nous donnons donc des pompes à insuline aux jeunes et aux adultes. Nous donnons aussi des languettes de test aux gens qui ont des moyens limités, ainsi que les récipients d'air du POSPH complémentaires. Merci, M. le Président. Eh bien, avec un régime d'assurance médicaments universel, nous aurions une couverture, peu importe l'âge du patient. Ce régime d'assurance médicaments sauverait l'avis de 830 patients diabétiques à chaque année en Ontario. Les Ontariens ne devraient jamais devoir arrêter de prendre leurs médicaments, ne devraient pas se créer une dette de carte de crédit pour pouvoir avoir leurs médicaments, ne devraient pas se poser la question à savoir s'ils peuvent se permettre d'acheter les médicaments nécessaires au contrôle des diabètes. Le régime d'assurance maladie universel est là pour tout le monde. C'est la bonne chose à faire. Pourquoi est-ce que les libéraux ne veulent pas le faire? Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Le ministre. Je demande au troisième parti d'arrêter de décrire leur programme comme étant un régime d'assurance médicaments universel parce que c'est tout sauf cela. Intervention du Président. Le ministre. Merci, M. le Président. Dans les 4 000 jours où la chef du troisième parti est dans cette Assemblée, elle a mentionné le régime d'assurance maladie trois fois seulement à partir de la semaine dernière. Intervention du Président. Transpacifique. Veuillez terminer. Et dans ces 4 000 jours, il y a eu une référence au partenariat transpacifique. M. le Président, notre régime d'assurance médicaments. Intervention du Président. Nouvelle question, député d'Oscarborough à Gincourt. Merci au ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Monsieur le ministre, en fin de semaine dernière, nous avons souligné la journée des enfants pris en charge en Ontario. Le 14 mai est l'occasion pour nous de reconnaître la contribution de ces jeunes à la province, afin aussi de reconnaître leur bravoure et leur force. Ces jeunes ont entièrement l'appui de notre gouvernement et je sais que le ministre a une longue histoire de défense des droits pour les jeunes et les enfants de cette province afin de les aider à réussir. Mon ministre connaît très bien ma circonscription et il a rencontré beaucoup de jeunes et d'enfants afin de connaître leurs inquiétudes sur l'accès aux services à la jeunesse et à l'enfance. Est-ce qu'il peut nous informer sur la façon dont le gouvernement aide les jeunes qui sont pris en charge? Le ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée d'Oscarborough à Gincourt. Pour sa question. J'aimerais aussi la remercier d'avoir travaillé sur cette question. En fait, c'est son projet de loi émanant de députés qui a fait que l'on reconnaît aujourd'hui cette journée. C'est un excellent travail de fait. En tant que ministre responsable des services à l'enfance et à la jeunesse ici en Ontario, c'est un privilège pour moi de sortir dans la province et de rencontrer les jeunes. Il y a tellement de jeunes que j'ai rencontrés qui sont pris en charge, qui ont vécu différentes expériences, qui essaient de faire progresser l'Ontario pour la prochaine génération de jeunes qui sont pris en charge. Nous travaillons présentement sur un projet de loi complet, comme le savent les députés de cette Chambre, afin de réformer le secteur des services à l'enfance et à la jeunesse. Et donc, chaque jeune a la possibilité ici d'atteindre son plein potentiel. Complémentaire. Je remercie le ministre. Je suis très heureuse de voir que le projet de loi 89 a ajouté la voix des jeunes dans son contenu. Nous venons d'en terminer au niveau du comité et nous reverrons ce projet de loi en troisième lecture ici en Chambre. Nous voulons avoir un bon projet de loi. Et je sais que le ministre a écouté de près aux commentaires de ceux qui se sont présentés au comité, tout particulièrement les jeunes, qui ont partagé leurs expériences au cours du processus de consultation. Nos amendements reflètent aussi ces opinions. Pouvez-vous partager avec la Chambre comment le projet de loi 89 aura un impact sur les services à l'enfance et à la jeunesse et les jeunes prises en charge s'il est adopté? Le ministre, la députée a raison. Nous avons eu la possibilité de consulter les jeunes et nous avons obtenu beaucoup de commentaires sur des changements que croyaient être nécessaires. Nous avons tenu des consultations au cours des dernières années afin d'avoir une meilleure loi, mais nous avons aussi écouté les gens au cours du processus d'études article par article. L'un des éléments de ce projet de loi qui est tellement important, c'est qu'on augmente l'âge de protection et nous protégerons maintenant les jeunes de 16 et 17 ans qui peuvent aussi être vulnérables et pourraient avoir besoin de soutien. Nous améliorons la supervision des fournisseurs de services, incluant les sociétés d'aide à l'enfance, afin que les jeunes reçoivent de bons services à l'échelle de la province. Nous garantissons le droit des enfants à obtenir des services et, encore plus important, nous respectons le principe de Kaitlin qui établit que chaque enfant a le droit d'être entendu et respecté. Nouvelle question, députée de Haldeman-Norfolk, au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires municipales. Nous avons vu beaucoup de problèmes au cours des derniers mois et nous voyons que nous devons aider les producteurs agricoles et l'industrie de la transformation. En 2017, nous avons terminé les négociations sur les productions de 2017, il y a plus de travail à faire. Quand est-ce que nous verrons l'étude d'impact annoncée par votre gouvernement se produire? Ça fait dix mois qu'on en a eu l'annonce. Et quand est-ce qu'on établira un comité consultatif? Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Je remercie le député pour sa question réfléchie. Nous avons la réglementation 440 qui est en place, nous y travaillons. Nous avons fait face à des défis au printemps avec les récoltes de tomates. Nous avons rencontré les gens de la province, l'ancien ministre de l'Agriculture, Albert Buchanan. Il a desservi ici jusqu'en 95, de 90 à 95. Et maintenant, il y a une instance devant les tribunaux. Et pour cette raison, je ne peux faire plus de commentaire. Complémentaire. Nous avons investi des milliers de dollars pour le travail, l'équipement, la machinerie et les renseignements. On mentionne le règlement 440, qui établit un prix minimal et les termes et conditions pour la saison à venir. Et toutefois, pour planter, récolter, l'irrigation, les différents contrats, l'ajustement de ces contrats, les différents facteurs externes, M. le Président, les producteurs, ont besoin de leur organisme élu afin d'être en mesure de savoir comment faire leur commercialisation. Ils ont besoin de leur personnel de soutien. Quand est-ce qu'on verra l'élection du directeur et quand est-ce que nous verrons la nomination du personnel afin de prendre les décisions nécessaires au cours de la récolte? Le ministre, je désire remercier le député pour sa complémentaire. Nous faisons face ici à une situation et nous voulons nous assurer de protéger les récoltes de 2017, nous voulons protéger les terres agricoles familiales et nous voulons protéger l'industrie qui est tellement importante dans la province de l'Ontario. Nous avons nommé certaines des personnes les plus distinguées dans la province de l'Ontario, Albert Buchanan, ancien ministre qui agit comme fiduciaire, qui a été en mesure de négocier des contrats, afin que les récoltes soient plantées et d'avoir une récolte robuste. Je tiens compte de la question du député, mais étant donné l'instance en tribunal, je ne peux m'étendre plus long sur le sujet. La députée de Kitchener-Waterloo, à la vice-première ministre, un travailleur sur dix dans la province de l'Ontario gagne le salaire minimum qui n'a pas suivi le coût de la vie en augmentation. 70 % des Ontariens veulent voir un salaire minimum de 15 $ et pourtant, il n'y avait rien dans le budget à cet effet. Le ministre a dit très clairement qu'il n'y a rien dans le rapport pour changer les normes du travail. Les néo-démocrates ont écouté, c'est pourquoi nous nous sommes engagés à augmenter le salaire minimum à 15 $ l'heure pendant... et nous le faisons depuis un an. Est-ce que la vice-première ministre s'engagera aujourd'hui à élever le salaire minimum à 15 $ l'heure? Le ministre du Travail. Merci. Je remercie la députée pour sa question. Il y a des discussions en cours, même sur tout le continent nord-américain, c'était fait. Ce que nous avons fait en tant que gouvernement, c'est que nous nous assurons que chaque famille ici dans cette province soit en mesure de tirer avantage de l'économie de cette province. L'économie est robuste, nous créons une grande croissance économique. Monsieur le Président, l'Ontario se porte bien. Nous devons nous assurer que chaque secteur, chaque personne, que ce soit les gens à revenus élevés ou faibles, que toutes ces personnes en tirent avantage. C'est pourquoi nous avons révisé les normes du travail, afin de s'assurer que nous regardions tous les aspects des relations de travail, toutes les normes qui ont été soulevées par le travail organisé, les entreprises, les employés, et j'espère revenir dans la Chambre après la publication du rapport, après l'avoir lu, après avoir été en mesure de digérer l'information, afin vraiment de savoir si ce rapport répondra aux attentes des travailleurs acharnés qui méritent un peu de décence dans cette province complémentaire. Pendant plus d'un an, les néo-démocrates se sont engagés à élever le salaire minimum à 15 $. Encore une fois, la semaine dernière, nous avons demandé au gouvernement libéral de s'engager à cette augmentation. Et encore une fois, le 25 avril, le 8 mars et encore le 23 février, nous avons posé cette question. Et on leur a demandé s'ils augmenteraient le salaire minimum, et la réponse a toujours été la même. Les Ontariens veulent la prévisibilité. Non, ce n'est pas le cas, M. le Président. Les Ontariens veulent un changement. Et les travailleurs ontariens méritent un salaire minimum de 15 $. Est-ce que ce sera un autre objectif ambitieux, ou est-ce que ce gouvernement s'engagera aujourd'hui à augmenter le salaire minimum à 15 $ l'heure? M. le Président, j'aimerais remercier le député de sa question. Comme je l'ai déjà affirmé au début, c'est un sujet qui fait l'objet d'une discussion dans toute l'Amérique du Nord. Lorsqu'on se tourne vers nos voisins du Sud, on voit des changements au niveau municipal et de l'État. Dans notre pays, nous avons des changements au niveau provincial. C'est une question de protéger les salaires des Ontariens et de protéger leurs normes de vie. Nous nous sommes penchés sur les normes de l'emploi et sur les lois du travail en Ontario pour comprendre les ramifications de notre travail. Ce que la Première ministre m'a demandé de faire avec cette lettre du mandat, c'est d'examiner les milieux de travail, de s'assurer que la loi est mise à jour et de le faire d'une façon à ce que l'Ontario peut demeurer concurrentiel. Le NPD a dit que c'était une perte de temps et je suis tout à fait d'accord. Donc, merci M. le Président. Ma question s'adresse au ministre responsable de la petite enfance et des services de garde. Je suis heureux de savoir que les familles ont accès à des services de garde abordables dans tout le pays et je l'entends souvent de mes commétants qui ont la difficulté à trouver des places en garderie. Il y a une pénurie assez grave et même si on a fait face à la question que j'ai soulevée dans un projet de loi émanant d'un député, nous avons besoin de plus de places. Comme député dans East Reaches, je veux m'assurer d'offrir des services de garde dans toute la province. Est-ce que la ministre responsable de la petite enfance et de la jeunesse et des gardes d'enfants pourrait-elle me dire qu'est-ce qu'elle va faire pour faire face à la situation? Je vous demanderai de ne pas affirmer ce genre de choses. Réponse. Merci M. le Président. Merci aux travailleurs, aux députés qui travaillent bien pour cette question. Il est tout à fait essentiel pour que les familles aient accès à des services de garde de qualité et abordables. Nous savons que c'est une difficulté pour les familles. C'est la raison pour laquelle je suis fière de vous dire que notre gouvernement a un plan de moderniser notre façon d'offrir des services de garde. Le budget de 2017 renforce cet engagement pour nos services de garde. Nous commençons par un investissement de 200 millions de dollars pour 2017-2018. Ce financement soutient la création de 24 000 espaces pour les enfants. On offrira un allègement immédiat pour les familles. On va diminuer les temps d'attente et on va diminuer les frais et les subventions. Cet investissement sera ressenti par des milliers de parents qui recherchent des services de garde abordables et accessibles. Question supplémentaire. Merci M. le Président et merci à la ministre de son excellent travail et de travailler pour trouver d'autres espaces en services de garde. Il est important de savoir que notre gouvernement travaille pour faire face aux besoins des Ontariens. Je sais que je travaille très fort avec Debbie Biscotti du Centre 55 afin d'identifier des nouveaux lieux dans la région de Beaches East York pour avoir des services de garde abordables. Je sais que les familles dans ma circonscription sont emballées de savoir que des espaces sont créés en ce moment. Je reconnais qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche et les gens qui travaillent dans les services de garde et la petite enfance ont hâte de voir la modernisation. Nous avons entendu parler des 100 000 places créées. Notre gouvernement va aider à offrir aux familles l'accès aux services de garde dont ils ont besoin tout de suite. Est-ce que la ministre va nous expliquer et nous en dire davantage sur la façon dont notre gouvernement planifie les services de garde à long terme? M. le Président, je suis heureuse de répondre aux députés. Mon ministère et moi-même, nous avons travaillé très fort lorsqu'il est question de soutenir la question de la petite enfance en Ontario. Nous savons que d'offrir des espaces n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle nous mettons en point un cadre renouvelé de la petite enfance et des services de garde pour renouveler tout le système. Nous voulons aider les familles à obtenir leur soutien, qu'ils choisissent de rester à la maison avec des jeunes ou ces services des services de garde. Cela va comprendre une stratégie abordable pour créer des solutions à long terme. Comme vous le savez, nous avons eu des consultations dans 20 communautés différentes en Ontario et nous avons entendu parler 8 000 personnes. Nous avons entendu parler des besoins diversifiés dans cette province et nous allons partager les détails de ce cadre dans les semaines à venir. L'engagement du budget de 2017 n'est qu'un départ. Nouvelle question. Le député de Chatham, Kent, Essex. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et de la foresterie. M. le Président, cela fait cinq ans et quatre ministres de la Richesse naturelle depuis que j'ai posé des questions sur les chalets Rondeau. Il reste encore une semaine avant que ceux qui retournent à leur chalet vont retourner à leur maison. Donc, les baux vont prendre fin à la fin du mois. Le ministre du gouvernement libéral les forcera à détruire leurs chalets après 2017. Ces personnes qui retournent à leur chalet doivent avoir une réponse immédiate. Les chalets ont besoin de réparation. Vous avez retardé cette décision depuis trop longtemps, M. le ministre. Alors, est-ce que le ministre va s'engager à prolonger les baux pour ceux qui retournent à leur chalet? Merci beaucoup, M. le Président, et merci aux députés d'en face pour sa question. Comme il le sait, le bail de 20 ans allait prendre fin le 31 décembre 2017. Notre gouvernement agit afin de permettre, dans le parc provincial de Rondeau, à continuer jusqu'au 31 décembre 2038. Mais une décision finale se fera avec des études économiques et environnementales. Il y aura une évaluation environnementale. Donc, c'est le ministère de l'Environnement qui effectue des évaluations environnementales. C'est une méthode dont l'intérêt est de faire preuve de responsabilité fiscale tout en protégeant l'environnement dans le parc provincial de Rondeau. Nous allons continuer à travailler avec les personnes qui retournent à leur chalet. Pour le moment, c'est le ministre de l'Environnement qui s'occupe du dossier. L'environnement et le changement climatique. Question supplémentaire. Combien d'autres évaluations environnementales doivent être faites? Il y a des années, on m'a dit que le ministère attendait la dernière étude environnementale avant de prendre une décision. Et je ne crois pas qu'il est juste de comparer Rondeau à Algonquin. Rondeau est une communauté solide pour des personnes qui s'occupent très bien de cette terre. Les études ont été accomplies, mais il n'y a pas de réponse. L'échéancier s'en vient rapidement et le gouvernement ne semble pas prendre de décision. Ces chalets sont entre les mains des familles depuis des décennies. Avec l'échéancier qui s'en vient, ces personnes qui retournent au chalet ont besoin de réponses maintenant. Ô ministre, pourquoi est-ce qu'on attend encore une réponse de ce gouvernement? Il y a eu un précédent pour un bail de 99 ans. Vous le saurez peut-être. Merci beaucoup, M. le Président. C'est un sujet très complexe. Il y a plusieurs intervenants. Certains sont du côté de garder les personnes dans ce parc, les personnes avec ces chalets dans le parc, et d'autres sont contre. Mon ministère travaille avec le ministère de l'Environnement et du Changement climatique afin de voir les conditions dont on aura besoin s'il y aura une prolongation après le 31 décembre 2017. Nous avons demandé à une revue par les pairs indépendantes, et c'est ce qui a été préparé par le ministère, pour s'assurer que les résultats soient justes, équilibrés. Nous voulons traiter des commentaires, et nous voulons nous assurer que les conclusions ne changent pas. Selon les rapports, les terrains contribuent à exercer des pressions sur le parc, et il y a un habitat sensible, et il y a des espèces, la faune et la flore y cohabitent. Le député de Hamilton Mount. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Petite-Enfance. Il y a eu un incendie qui a tué deux personnes, une des aidantes naturelles. Il y a plusieurs préoccupations à propos des maisons d'accueil. Quatre jeunes autochtones dans les maisons d'accueil sont décédés depuis les six dernières années, dont Courtney Scott, Amy Scott. Donc, les Inishinouabés ont demandé une enquête, ainsi que les militants pour les jeunes. On comprend que des stratégies de prévention doivent être mises en œuvre. M. le Président, c'est une crise auprès des enfants les plus vulnérables. Est-ce que la ministre va mettre en place des enquêtes obligatoires dans la mort de tous les enfants en foyers d'accueil? Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. Merci, M. le Président, et merci à la députée d'avoir posé cette question importante. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'aller à Timmons et j'ai rencontré deux des familles qui ont perdu des enfants dans les soins des foyers d'accueil. M. le Président, chaque fois qu'une jeune personne dans cette province décède, cela triste tout le monde à la Chambre. Mais pour répondre spécifiquement à la question de cette députée, chaque fois qu'un enfant décède dans les soins d'une famille d'accueil, nous voulons nous assurer d'avoir les bonnes étapes afin de prévenir ou d'empêcher des incidents pareils. C'est la raison pour laquelle le bureau du coroner a décidé d'avoir une enquête chaque fois qu'un enfant décède dans les soins de foyers d'accueil. Selon le coroner, offre des recommandations pour s'assurer que chaque société d'aide en enfance doit respecter les procédures. Intervention du Président. Le ministre du Travail rappelle au règlement. J'aimerais corriger quelque chose que j'ai dit au député de Kitchener-Waterloo. J'ai dit que je n'étais pas d'accord avec cette question. Je n'étais pas d'accord. Je n'étais vraiment pas d'accord. Rappel au règlement, M. le Président. J'aimerais présenter quelqu'un à la tribune, M. Walter, qui est ici, avec la société... Le député de Durand. Merci, M. le Président. Il y a des étudiants ici de l'école Bowmanville. J'aimerais reconnaître ces étudiants de l'école secondaire Bowman. J'aimerais souhaiter la bienvenue d'un représentant de la société foncière, Caitlin. Il n'y a pas de relation entre elle et moi. Le député de Holland-Norfolk dit qu'il n'est pas satisfait de la réponse à ces questions, ce qui a trait au processus du marketing des légumes. Cela fera l'objet d'un débat aujourd'hui à 6 heures. Nous avons un vote différé à la motion. Donc, pour la politique budgétaire du gouvernement. Cela prendra cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 À vie contraire, veuillez-vous les lever une personne à la fois. Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs. L'amendement est perdu et rejeté. Nous en sommes à la motion de M. Souza que la Chambre approuve la politique budgétaire du gouvernement. Est-ce qu'on va adapter la motion de M. Souza? Oui. À vie contraire, dites non. À mon opinion, c'est le oui qui l'emporte. C'est le oui qui l'emporte. La motion de M. Souza est que la Chambre approuve en général la politique budgétaire du gouvernement. Veuillez vous lever une personne à la fois. La motion de M. Souza est à la seconde. Avis contraire, veuillez vous lever. 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 Avis contraire, veuillez vous lever.